Bonjour Lida Kebab, c'est votre grande interview sur CNews et Europe 1, bienvenue à vous, vous êtes policière, secrétaire nationale du syndicat Unité, vous êtes l'auteur du livre « Gardienne de la paix et de la révolte ». On va en parler à la fois de la paix et de la révolte, mais tout d'abord je voudrais qu'on démarre cet entretien par ce qui s'est passé hier au Chenet, où un policier municipal a été violemment percuté après un refus d'obtempérer. Le choc a été d'une très grande violence, le policier est projeté sur plusieurs mètres. On va entendre l'une de ses collègues hurler, choquée après ce qui s'est passé. Je préviens que la vidéo peut évidemment heurter ou choquer certains d'entre vous. Regardez et écoutez. Le policier a été transporté à l'hôpital en urgence relative. Fort heureusement, ces jours ne sont pas en danger. Le suspect qui a été interpellé a transporté une importante quantité de drogue. Gérald Darmanin, encore ministre de l'Intérieur, a réagi sur X. Est-ce qu'on peut encore parler, Linda Kebab, d'un refus d'obtempérer, comme je l'ai dit, ou est-ce une volonté manifeste, consciente, délibérée de tuer ? Que ceux qui nous écoutent ou nous regardent comprennent qu'un refus d'obtempérer, c'est le fait de ne pas respecter l'injonction d'un policier de s'arrêter pour se soumettre à un contrôle. Il y en a un toutes les 20 minutes, sauf que tous ne sont pas accompagnés, comme sur ces images, d'une tentative de meurtre ou d'un meurtre. Il y a quelques jours, nous rendions hommage à un gendarme, M. Comine. Et puis, aujourd'hui, on a affaire à un miraculé. Ce policier municipal est un miraculé. Absolument. En tenu du choc ? Absolument. Je veux dire, le bruit qu'on entend, malheureusement pour nous, est familier, parce que beaucoup de policiers ont connu, sur la voie publique, des collègues qui ont été percutés. Et évidemment que lorsque l'on parle à chaque fois des tentatives d'homicide sur les forces de l'ordre des policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, les policiers nationaux, à l'occasion d'un refus d'obtempérer, il y a, je pense, dans l'imaginaire collectif, quelque chose d'un peu fictif, quelque chose qui manque de concret. Et là, on voit clairement une voiture qui percute à un homme, comme on l'a vu il y a quelques jours, lors du drame qui a coûté la vie à M. Comine, à ce gendarme. Là, il faut que l'opinion publique se rende compte qu'un refus d'obtempérer, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas seulement refuser l'injonction, non, c'est tenter par tout moyen de fuir à ses obligations, quitte à tuer la vie humaine qui demande de s'arrêter. Qu'est-ce que ça dit de la personne, de l'individu ? Je sais que le profil ne vous surprend pas. Il a été interpellé avec une grande quantité de stupéfiants. Il est connu de services de police. Il a énormément, je crois, 17 mentions sur le fameux fichier des... C'est dans le judiciaire. Effectivement. Qu'est-ce que ça dit de sa manière d'appréhender la police aujourd'hui ? Quand il fonce comme ça délibérément sur un agent ? Eh bien, ça vient répondre finalement à ces défaillances que l'on vient trop souvent dénoncer. C'est-à-dire que des refus d'obtempérer, je vous l'ai dit il y a quelques instants, il y en a toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes, tous ne font pas l'objet d'une tentative d'obicide. Beaucoup de personnes, même des personnes dites lambda, on rappelle quand même que le refus d'obtempérer est un délit, qu'il faut quand même se soumettre aux injonctions des policiers et des gendarmes. Mais néanmoins, on a parmi les gens qui commettent des refus d'obtempérer, des personnes qui font demi-tour, qui tentent en tout cas de fuir, sans nécessairement sciemment mettre en danger la vie, aussi bien de ceux qui demandent l'arrêt que les usagers de la route. Là, en revanche, on est sur autre chose. On est sur ces personnes qui ont peut-être peu d'intérêt pour la vie humaine, mais surtout qui s'inscrivent dans un parcours délinquant. Vous avez cité le fait qu'il avait 17 mentions, non pas dans son casier judiciaire, mais dans les fichiers de police. Voilà, la nuance est importante, c'est pour ça que vous avez précisé. Donc, ça n'a pas entraîné condamnation. Écoutez, je ne veux pas radoter, mais je pense que ceux qui nous écoutent et nous regardent savent que qui dit interpellation, même en flagrant délit, qui dit enquête, qui met en avant des faits impliquant une responsabilité, ne dit pas toujours condamnation. On a tout un procès aujourd'hui judiciaire où la condamnation n'arrive qu'en tout bout de chemin, et malheureusement souvent trop tard. On est sur le parcours délinquant typique. Le parcours délinquant, face au quai, il n'y a pas eu de choc d'autorité, et notamment le choc, comme j'en appelle souvent de mes voeux, de ces peines d'emprisonnement, très courtes, des peines d'emprisonnement qui ne désociabilisent pas, et durant lesquelles, parce qu'aujourd'hui, le système pénitentiaire en France est aussi en faillite, durant lesquelles on pourrait, dans peut-être une utopie, apporter à ces personnes le choc nécessaire pour éviter, en sortant, qu'il ne soit pire que le moment où ils sont rentrés. Le mot que vous utilisez est important, Linda Capable, utopie, vous dites utopie, parce que là, il y a quelques jours, parce qu'on va parler quand même de la peine que peut écoper cet individu, la question est posée, car lorsque des policiers sont pris à partie dans leur véhicule, comme ce fut le cas l'an dernier, lors d'une manifestation dite contre les violences policières, eh bien le coupable, qui est reconnu comme tel, il n'y a pas de doute, il a été reconnu par la justice comme coupable, eh bien il a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Comment vous avez réagi quand vous entendez cela ? Et je rappelle, il ne s'en est pas pris à une voiture de police, il y avait des policiers à l'intérieur qui ont vraiment eu peur d'être lynchés. Oui, et c'est typiquement le genre de profil dont la peine avec sursis signifie souvent rien. Il peut y avoir des personnes pour lesquelles la peine avec sursis est un vrai coup de semence, qui les remettrait dans le droit chemin. Mais lorsque l'on a une personne qui prétend, qui prétend en tout cas considérer que la violence est un acte légitime pour faire passer des idées politiques, moi j'ai tendance à utiliser le mot terreur dans ces cas-là, puisque c'est finalement la méthodologie qui importe. Oui, quand vous faites passer la violence, l'action violente, pour répandre vos idées politiques. Donc c'est un projet. Je n'ai pas d'autre terme. C'est un projet. Dans la méthodologie, elle est terroriste. Linda Kala, c'est un projet délibéré, un conscient. Bien sûr, il y a un projet délibéré qui est assumé de ces personnes. Et ce sont des personnes pour lesquelles la peine avec sursis n'est rien et elle est totalement insignifiante. Vous avez dit il y a quelques instants, on ne parle pas d'une voiture de police seulement qui a été dégradée, on parle de policiers qui ont été agressés avec des armes, par destination, parfois avec des cocktails Molotov, des bars à mine, des pavés, etc. Un policier qui a cru sa vie et celle de ses collègues en danger et qui s'est senti obligé de sortir son arme. On imagine bien, quand bien même il s'agit de policiers formés, on imagine quand même l'impact psychique sur ces agents. Et pourtant, à la fin, on dit à cette personne « Vous êtes venus aujourd'hui, vous êtes convoqués par la justice et vous vous en ressortez libres avec rien. » Le message qui t'as envoyé en un mot, c'est ? Le message, il est dramatique. Je vous dis très sincèrement qu'il est très mal accueilli dans les rangs des forces de l'ordre qui restent malgré tout loyalistes aux institutions. Néanmoins, pour l'opinion publique, je pense que beaucoup, je ne m'avance pas trop en estimant et dans cette séquence politique qui est importante pour notre pays, il est temps peut-être de siffler à la fin de la récré. C'est important ce que vous dites, parce que j'allais vous poser la question ce matin sur ces news et Europa, on parle beaucoup et dans nos médias, des bisbis entre Michel Barnier, Emmanuel Macron, peut-être de l'impossibilité à former un gouvernement et pendant ce temps-là, des commerces brûlent, sont payés en Martinique, des policiers sont blessés, une population a peur également et demande des renforts de policiers. Quel est le risque dans un tel contexte ? Parlons vraiment de ce qui se passe en Martinique. Et un couvre-feu, je crois, partiel a été décrété. Écoutez, la Martinique est aux portes de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois. D'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie continue encore à connaître des épisodes de violence. Il y a évidemment un sujet social et économique dans les drumcoms qui, pour moi, je vous le dis très sincèrement, est indigne de notre nation. On ne peut pas gérer les drumcoms avec l'éloignement philosophique qui est le paradigme qui est le nôtre. Il faut sincèrement apporter des réponses sociales et économiques aux populations qui sont installées là-bas. Leur apporter un vrai projet républicain qui, aujourd'hui, est inexistant. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut cautionner d'aucune manière les violences qui sont exercées contre les forces de l'ordre. Et pas seulement des violences, mais des tentatives d'homicide. Je vous le dis, des policiers ont dû utiliser leur pistolet mitrailleur parce qu'ils étaient pris dans le feu d'armes automatiques, de fusils d'armes d'épaule, des tentatives d'homicide. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de mort. Et je vous le dis très sincèrement puisque je suis en contact avec notre secrétaire départemental sur place qui nous explique qu'on est aux portes du drame, qu'il n'y en a pas pour le moment, mais qu'à tout moment, ça peut arriver. Il y a évidemment des pillages qui, en soi, et des violences, ne répondent pas tant à la question politique de la vie chère localement. On a aussi une population qui est divisée. Il y a ceux qui apportent leur soutien aux émeutiers et de l'autre côté, une population qui est effrayée. Je vous le dis très sincèrement, Mme Abrux, qui interroge aussi bien les effectifs de terrain que l'opinion de ceux qui ont conscience de ce qui se passe, c'est la frilosité avec laquelle l'autorité sur place n'agit pas. Pourquoi une telle indifférence ? Vous dites frilosité et peut-être même impuissance. Mais pourquoi cette indifférence à ce qui se passe en métropole ? Des policiers sont blessés. Vous parlez de d'armes lourdes qui sont utilisées. Une partie de la population n'en peut plus. Les commerces sont pillés, brûlés alors que c'est contre la vie chère. D'ailleurs, c'est très paradoxal. Pourquoi aujourd'hui on laisse les policiers ainsi comme un filet ténu de sécurité seul ? Pour les mêmes raisons que l'on ferme les yeux parfois sur les actes de violence en métropole. C'est-à-dire un sentiment de pouvoir tenter de récupérer la paix sociale. Mais en réalité, la paix sociale ne se récupère pas par la pudeur ou la frayeur ou la frilosité. On a une réponse judiciaire, visiblement en Martinique, qui est insuffisante. Je vous le dis, il y a des députés qui se sont déplacés localement pour rendre visite à un des leaders de ce mouvement violent pour s'assurer... Une figure emblématique et très controversée. Très connue, très controversée, qui a déjà eu des peines de prison et pour des faits de droit commun. Donc, on n'est pas en train de parler d'un homme politique lambda. Une personne qui a quand même bénéficié d'une visite d'élu localement pour s'assurer des bonnes conditions de sa garde à vue. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire que ces élus ont légitimé ce personnage qui lui-même légitime la violence. Disons que ça apporte une forme de soutien qui interroge. C'est grave pour des élus de la nation. Bien sûr, mais ce qui interroge aussi, c'est d'un côté le fait d'apporter une forme de soutien parce que c'est ce qui se passe quand on s'assure de ces bonnes conditions de garde à vue avant de s'assurer que la justice fonctionne bien. Et puis après, il y a derrière peut-être une autorité qui n'ose pas frapper du poing sur la table. Une autorité aussi en France. Alors, est-ce qu'il y en a encore une dans ce mouvement un peu de remaniement qui n'a pas de parole ferme à l'égard de ce qui se passe en Martinique ? Et puis, il y a aussi peut-être la crainte que la situation ne s'embrase encore plus et que dans l'opinion publique, finalement, il y ait, disons les choses, peut-être, une adhésion plus forte à l'égard de ces violences. Linda Kebab, nous parlons ce matin sur CNews Européens de sujets graves, de sujets importants. Au même moment, c'est un gouvernement qui peine justement à se former avec, je l'ai dit, des tensions, des bisbis. Vous avez parlé de ce choc d'autorité. Est-ce que vous vous y croyez encore à l'aune de tout ce que vous venez de dire ? On a commencé par un refus d'obtempérer qui est davantage, mais ça, c'est la justice qui le qualifiera peut-être une intention de tuer manifeste. On est passé par ces émeutes en Martinique. Est-ce que ce choc d'autorité, il peut vraiment arriver, quelles que soient les incarnations à l'intérieur et à la justice ? Il peut, je ne sais pas, il doit certainement et il n'est pas trop tard. La problématique, souvent en politique, c'est le fait de ne pas prendre en compte la nécessité d'avoir un individu avec deux jambes en matière de sécurité intérieure et de justice. On ne peut pas faire dur en même temps. Malheureusement, c'est ce qu'on connaît un petit peu trop souvent avec une forme de récurrence où on va nommer un homme à l'intérieur ou une femme à l'intérieur avec une certaine sensibilité politique et tous sont opposés à la justice pour tenter de satisfaire un petit peu tout le monde. Là, vous parlez évidemment de ce qu'on a connu entre M. Darmanin et M. Dupont-Moretti. Ça, les policiers, ils ont aussi leur mot à dire si je peux dire, en tout cas, ils n'en veulent plus, ils n'en peuvent plus. Et ça crée une forme d'incohérence. Je veux dire, quand vous avez, à juste titre, un ministre de l'Intérieur qui engage une parole de fermeté à l'égard, je donne un exemple qui me concerne et qui concerne ceux que je représente, les agresseurs de force de l'ordre et la nécessité d'être fermés avec eux et que dans le même temps, vous avez, pas seulement pour les forces de l'ordre mais l'ensemble de la société, une circulaire qui a toujours cours aujourd'hui, qui date de Mme Belloubet, qui continue d'exister sous M. Dupond-Méretti et qui dit que la peine d'emprisonnement ne doit être prononcée qu'en fonction de la capacité hôtelière des établissements pénitentiaires et que ça doit être la dernière solution. C'est-à-dire que quand on est petit, on nous apprend que la prison est la réponse qui doit être donnée aux délinquants et aux criminels. En France, aujourd'hui, c'est la philosophie, c'est le paradigme, la prison est la dernière solution. Vous avez forcément une incohérence entre les deux. On a l'impression d'avoir une forme de dahu qui ne marche pas droit et au final, on a dans l'opinion publique qui partent dans la même direction. Dans une autre affaire ô combien emblématique et politique, l'affaire Naël qui avait entraîné des émeutes partout en France. Je rappelle qu'après un refus d'obtempérer, là encore, Naël a été touchée mortellement par un tir policier. Évidemment, la mort d'un homme est à regretter et à condamner. Mais à l'aune aujourd'hui des procès verbaux, Linda Kebab, consultés par nos journalistes notamment du JD News, il semble que la version des partis civils, je mets quand même des conditions et des nuances, se retrouve fragilisée sur certains points. Par exemple, sur le fait que Naël ait été frappé. Il n'y a pas de trace de coup. Je rappelle qu'à l'époque, l'avocat de la famille de Naël avait parlé d'un assassinat avec un peu de recul aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire uniquement le fait que déjà à l'époque, je disais que si je refusais d'entrer sur le fond de l'affaire et que j'ai laissé la justice faire hors l'hystérie médiatique et politique qui avait lieu autour de ce drame, il y avait aussi le fait qu'en effet, comme vous l'avez dit il y a deux secondes, un avocat qui allumait les braises, qui, dès les premiers instants, avait déclaré sur une chaîne d'infos en continu qui n'est pas la vôtre et sans aucune opposition à ce moment-là contre sa parole qui était pourtant mensongère que les policiers avaient fait un faux. Or, les policiers n'ont jamais rien rédigé puisqu'au moment des faits, immédiatement, le policier est emmené à l'hôpital puis dans les locaux de l'IGPN où il est désarmé. Et donc, il n'a jamais rien rédigé et pourtant, on a parlé d'un faux ce qui a participé en brase de l'infos et de policiers qui se seraient entendus justement pour une même version. C'est cela. Ce qui est absolument faux pour le coup. Donc, on a accusé les policiers d'être auteurs d'un faux en écriture publique. On a parlé de coups qui avaient été donnés. Évidemment, moi, personnellement, j'avais l'intime conviction que ce n'était pas la réalité. Et vous ne le saviez pas, ce moment-là. Mais les faits nous donnent raison. Également, l'intentionnalité parce qu'en fait, toute l'affaire va tourner autour de l'intentionnalité du policier. On peut remettre en question peut-être la technique professionnelle. On peut remettre en question le fait que la technique professionnelle puisse conduire éventuellement à une mise en danger de soi-même qui a ensuite un effet domino, un effet papillon et conduit à un drame. Mais parler d'assassinat et de créer dans l'opinion publique l'idée que des policiers sortiraient avec leur arme dans le but d'assassiner des jeunes au volant d'une voiture, je suis désolée, c'est criminel. Mais à ce moment-là, le venin du soupçon est parti très vite. Il est parti très vite. En plus, on nous a parlé de révolte urbaine. Il n'y avait pas de révolte. Qu'est-ce qu'il y a de révoltant ? De révolter, pardon, à aller piller des magasins de créateurs. Et quand même la mort d'un homme. Non, mais je veux dire, vous allez piller, je suis désolée pour la marque, mais on ne va pas piller des magasins à la coste pour crier sa révolte lorsque il y a la mort d'un homme. On ne crame pas, C'était un prétexte pour vous ? Vous savez, tout ce qui s'est passé était un prétexte ? Mais bien sûr, c'était un prétexte. Personne, pas grand monde n'a manifesté et même cassé, j'allais dire, par rapport à l'indignation suite à la mort d'un homme. Il y a d'ailleurs 80% des interpellés, ce sont les chiffres qui le disent, ne connaissaient même pas le prénom de ce jeune homme qui est mort. Donc, c'est dire à quel point c'était totalement opportuniste. Quel est le sens de la révolte lorsque des gens vont brûler la voiture d'un ouvrier d'un quartier populaire qui voit sa voiture brûler et alors même qu'il n'a pas les moyens de s'offrir les garanties de pouvoir être remboursé pour avoir une nouvelle voiture ? Quel est le sens de la révolte lorsqu'on nous dit que 80%, comme je vous l'ai dit, des interpellés ne connaissaient même pas le prénom d'Onaëlle et surtout, quel est le sens de la révolte lorsque, une fois qu'on a tout pillé et tout brûlé, il n'y a absolument aucun projet des acteurs politiques qui ont pourtant fait s'embraser la situation ? Et moi, ce sur quoi je veux revenir aujourd'hui, c'est que ce trouble à l'ordre public, pour prendre le terme un petit peu politiquement correct, a coûté à ce policier quatre mois de détention préventive. Quatre mois de détention, non pas parce qu'il était possible qu'il réitère les faits, non pas parce que potentiellement son profil ne garantissait pas toute représentation face à la justice, non, mais parce qu'il y avait des craintes de continuité d'émeute. Et c'est ça qui est dramatique dans notre pays, c'est-à-dire que la main des magistrats a décidé en fonction de délinquants et de criminels qui ont mis le pays à feu et à sang. Parallèlement, parallèlement, vous avez parlé il y a quelques jours sur votre chaîne, on a tous une pensée pour la famille de cette petite Camilla, qui est morte sous les roues d'une moto ou d'une personne qui faisait un rodeo-moto. Là, les images, clairement, démontrent qu'il n'y avait visiblement l'enquête continuera de confirmer. Mais en tout cas, il y a visiblement quelque chose qui est plutôt assimilable à quelque chose de délinquant. Alors, choqué parce qu'il n'est pas en détention, je vous le dis tout le temps, les décisions de justice appartiennent aux magistrats qui ont le dossier entre les mains. Mais néanmoins, quand on met en policier quatre mois en préventive alors qu'on est assuré de son profil et de sa garantie de représentation et qu'en face de... On a, dans l'opinion publique, l'écoute d'une situation où une enfant meurt d'une personne qui fait preuve visiblement de mauvaise foi et dont on n'a pas la garantie qu'il restera dans le droit chemin et qu'il y a un quelconque contrôle judiciaire, oui, ça interroge dans l'opinion publique et ça, ça participe à la remise en question de la confiance de nos concitoyens dans les institutions. Votre colère aussi est froide et votre indignation. Merci Linda Kebab, gardienne de la paix et de la révolte aussi. On l'entend ce matin. Merci à vous. Merci à vous.